Non, non, moi je joue pas ça, c'est trop de la merde. T'as vu les fautes de français, c'est invisible, on s'en fout, on le fait et puis basta, c'est pas grave. Mais si c'est grave, on va passer pour des quignoles devant tout le monde, merde. Faut faire quelque chose les gars. Je fais rien, j'ai pas envie de crever. Mais crever de quoi ? Paul, écoute-moi, si tu nous sors de là, je couche avec toi. Quoi ? Attends. Je te promets, si tu nous sors de cette merde, tu couches avec moi, comme tu veux. Par devant, par derrière, à l'enfer, comme tu veux. Mais neutralise ce mec. Hé, mais t'es pas bien toi. Je n'ai pas rien à foutre. On va pas partir en sucette à n'importe quel moment là, cette histoire. Le gars ? Le mec, il me pique ma femme et il faut que je sois sympa ? Oui, sois sympa. Il a chopé une bactérie épouvantable quand il faisait un safari au Kenya. Mais tu veux que je me suicide ? C'est pas possible. Et c'est quoi la suite du programme ? Tu vas m'annoncer que t'es enceinte ? Ouais. Ouais. Pardon. Je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire. J'ai du mal à accepter qu'un spectacle qui s'est censé me remonter le moral, ça me fait l'effet inverse. Non, mais je pense que vous n'êtes pas du tout en train de vous rendre compte, monsieur, mais en fait, là, ça se fait pas du tout ce que vous faites, en fait. Vous écoutez ce que je raconte là où je suis en train de pisser sur un violon, là ? Il n'y a pas moyen que ça continue. Vous voulez me torturer ou quoi ? Tenez, monsieur, vous voulez qu'on fasse quoi, en fait, exactement ? Vous voulez qu'on fasse quoi ? On peut partir en sucette à n'importe quel moment, là, cette histoire. D'accord ? D'accord ? D'accord ? Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord ?